Betty est une touriste à Rio. Une gringo, comme disent les Brésiliens. A 79 ans, cette Australienne a voyagé seule jusqu'ici pour assister aux JO. Elle loge chez l'habitant. Voilà mon petit chez-moi. Petit budget, petite chambre. Mais ce qui compte pour elle, c'est le sport, qu'elle combine avec son autre passion, les voyages. Je suis fan des JO, regardez. J'ai assisté aux 15 derniers, chacun d'entre eux. Les premiers, c'était à Rome en 1960, puis Tokyo, Mexico, Londres et bien sûr Rio, pour lesquels je n'ai pas encore trouvé des cuissons. Betty s'aventure ce matin dans le marché populaire d'Uruguayana pour compléter sa collection des cuissons du monde entier. Entre langage des signes, onomatopée, quelques mots d'anglais et de portugais, Betty trouve son bonheur. Je vais découper ça et demain, c'est sur mon chapeau. Direction maintenant le parc olympique pour assister à une compétition de trampoline. 1h30 de transport, 2 métros, 1 bus et le secret... Suive la foule. J'ai remarqué votre chapeau, il est fantastique. Vous avez vu combien de Jeux olympiques ? 15. Depuis Rome. Wow ! C'est quoi votre sport préféré ? L'athlétisme, parce qu'on peut toujours trouver des billets. Grant vient d'Afrique du Sud. Il en est lui à ses 3e JO. C'est mon needle, c'est mon héroïne. C'est vraiment cool d'avoir un chapeau qui peut montrer tout ce qu'elle a fait. Plus qu'une heure avant la compétition, Betty ne fait pas la queue. Avoir 79 ans a ses avantages. Le parc olympique, 9 installations pour 16 sports au total. En 56 ans, Betty a vu évoluer les Jeux. Et les premiers avaient un tout autre visage. Bon, d'abord, ce n'était pas si grand. Des installations plus simples, moins de sécurité, même parfois pas de sécurité. Pour moi, les premiers étaient aussi plus décontractés, pas si compliqués. Aujourd'hui, c'est devenu un grand business. C'est l'heure de rentrer dans l'arène. Toujours aussi excitée, Betty va soutenir ses athlètes. Prochain rendez-vous, Tokyo 2020.